Madame Muriel Pérez, adjointe à M. le maire et représentant M. le maire, retenu par ses obligations, mais qui est de cœur avec nous, et vous comprendrez tout à l'heure pourquoi. Mesdames, Messieurs les élus, Messieurs les présidents de l'association des anciens combattants, Mesdames, Messieurs, chers amis, l'association pour la création d'un centre résistance et déportation d'Arles et du pays d'Arles que je préside actuellement tient à vous exprimer toute sa satisfaction, son contentement d'avoir pu répondre à votre souhait, et en particulier à celui de votre maire, d'accueillir notre exposition « Résister en pays d'Arles ». Nicolas Goukaz, qui fut un des présidents de notre association, avait rédigé un mémoire en 1996-1997, un mémoire de maîtrise qu'il avait conçu sur la résistance à Arles 1940-1944, et que peuvent consulter à notre centre de documentation, étudiants et chercheurs. C'est à l'occasion de la publication, pardon, de notre ouvrage, que je vous remettrai tout à l'heure, je vous remettrai tout à l'heure, Madame l'adjointe, « Résister en pays d'Arles » aux éditions Actes Sud, en juin dernier, que nous avons décidé d'en faire une exposition itinérante qui évoquerait la résistance au sein de notre territoire pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette exposition, en effet, relate, sur le plan local, quatre années de souffrance, de lutte, de résistance à l'occupant, parfois chèrement payée, par des arrestations, des interrogations très musclées, la déportation, la mort au combat. Puis, ce fut la libération en août 1944. Ces quatre années, dont l'héritage a fondé notre système démocratique actuel et notre système de protection sociale en application du programme du Conseil national de la résistance, est important. Ici, à Port-Saint-Louis, notre exposition a bien toute sa place, car Port-Saint-Louis a été une terre de résistance. Le 13 novembre 1942, les anciens Port-Saint-Louisiens s'en souviennent et comment, l'armée allemande prenait possession du port et de la ville. Mais le 22 août 1944, Port-Saint-Louis se libérait par elle-même grâce à ses guerrieros FTP, FFI. Elle allait même aider Arles à parachever sa propre libération. En effet, le 23 août 1944, en fin d'après-midi, 25 jeunes Port-Saint-Louisiens, armés de deux litrailleuses, deux grenades et d'un stock de munitions qu'ils avaient pris sur l'ennemi, rejoignent Arles sous le commandement du lieutenant Charles Bourdiol et de Constant-Angelo. Et nous aurons l'occasion, j'ouvre ici une parenthèse, pour, lors des commémorations de la libération d'Arles, d'inaugurer une stèle ou une plaque rappelant l'aide ô combien efficace que nous a apporté ce détachement de Port-Saint-Louisien. Port-Saint-Louis a toujours porté la mémoire de ces résistants et libérateurs, qu'ils aient été de la résistance intérieure ou des forces françaises libres, qui avaient rallié le général de Gaulle, chef de la France libre et combattante, et reconnu comme tel par l'ensemble des forces de la résistance. Vous avez aussi, madame, mesdames, messieurs, mes amis de Port-Saint-Louis, le souci de porter ce devoir de mémoire aux jeunes générations. Nous sommes prêts à vous accompagner dans cette démarche, en relançant nos interventions auprès des chefs d'établissement, Collège Robespierre, lycée Henri Leroy, et des équipes d'enseignants qui nous ont feré la demande, comme ce fut déjà le cas il y a quelques années, avec le Collège Robespierre. En conclusion, aujourd'hui comme hier, ce sont les valeurs de la République et de la démocratie que nous continuons à défendre. La dignité de l'homme, la laïcité, les libertés fondamentales inscrites dans la devise même de notre République, liberté, égalité, fraternité, lorsqu'elles sont menacées, voire attaquées. Car, ainsi que le disait Lucie Aubrac, résister se conjugue toujours au présent. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie cet ouvrage clé. Voilà, résister en pays d'art. Merci. Et merci. Je vous remercie. Ce n'est pas prévu, mais bon, je voudrais quand même remercier Eliane pour cette belle exposition. Et en plus, elle a bien parlé, François-Léon a une grande place dans cette histoire. Et donc, merci pour cette précision. J'espère que cette exposition va amener beaucoup de monde et surtout beaucoup de jeunesse pour que cette histoire perdure. Et on a besoin d'en parler à tous ces jeunes. Et je dois dire que le mérite de Port-Saint-Louis, à travers toutes les municipalités qui se sont succédées, je dis bien à travers toutes les municipalités qui se sont succédées, a été justement de maintenir ce devoir de mémoire, d'en parler, d'en témoigner et de soutenir les associations qui pourraient justement parler de ces... Il y a un petit ouvrage, je savais, qui n'est plus édité, mais que nous avons la chance de posséder, que Nicolas connaît, qui s'appelle « Les heures tragiques d'Arles et du pays d'Arles ». Oui, il y a, et on vous le photocopiera, tout un chapitre intitulé « Port-Saint-Louis-du-Rhône, de l'occupation à sa libération par ses enfants » et qui sont les témoignages des Port-Saint-Louisiennes de l'époque. Donc, nous vous le photocopiera, soit volontiers. Je vais juste rajouter aussi, pour remercier toute l'équipe de l'Espace Gérard-Public pour nous accueillir et d'accueillir aussi cette expédition. Merci à vous. Oui. Merci. Merci.